... Voici les radoteurs stagiaires de l'après-midi. Hugo Mayot, Théo Camacho, Corentin Laroudé, Steven Martinez, Hugo Castor, Castro, pardon, et Kenny Lawas. Assistés et les détourneurs, Thibaut Douville et Damien Moutet. Le taureau qui rentre en piste est marqué du numéro 786. Il appartient à la main de Jean-Claude Blanc. Le cléptorel Bastille-Ondalès qui vous attend le 22 avril pour sa première course. Un euro de plus à la ficelle. Deux diames ficelles à 20 euros. Une maçonnerie à Félissane. Un euro de plus. Le taureau qui rentre en piste est marqué du numéro 919. Il appartient à la main de Jacques Bon. Et marqué du numéro 810. Il appartient à la main de Jean-Pierre Fournier. Un euro de plus. Un eau de plus. La boucherie Denis. La boucherie Lohlin. La maçonnerie Lohlin. Appellissane. Porte la première ficelle. Le taureau qui rentre en piste est marqué du numéro 802, il appartient à la nœud de Jacques-Claude Blanc. La coupe de la cocarde à 26 euros. Le taureau qui rentre en piste est marqué du numéro 832. Il appartient à la nœud de Jacques-Claude Blanc. Un restaurant de Chino-Gallion à Pélissane. La coupe de la cocarde. Le taureau qui rentre en piste est marqué du numéro 806, il appartient à la nœud de Jacques-Claude Fournier. Le taureau qui rentre en piste est marqué du numéro 928, il appartient à la nœud de Jacques-Claude Blanc. Le taureau qui rentre en piste est marqué du numéro 928, il appartient à la nœud de Jacques-Claude Blanc. Le taureau qui rentre en piste est marqué du numéro 932, il appartient à la nœud de Jacques-Claude Blanc. Le taureau qui rentre en piste est marqué du numéro 932, il appartient à la nœud de Jacques-Claude Blanc. Le garage du mètre, vous avez vu la Pélissane ? Merci. 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 Merci.